Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur l'Union sur le Bonheur. Sur cette vidéo, surtout s'abonner, clique là-dessus, abonnez-vous, activez la croix, je n'ai pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos. Ce dont nous allons vous raconter là, mes frères et sœurs, que ça ne vous fasse pas peur. Ce sont des choses que vous vivez déjà. Ce sont des choses qui se passent dans ce monde déjà, mes frères et sœurs. Vous êtes déjà dans ce monde, n'est-ce pas? Alors vous devez être informés de ces choses. Mes frères et sœurs, ce dont nous voulons vous parler ici là, c'est de l'organisation du Satan et des réunions nocturnes. C'est quoi une réunion nocturne? Qu'est-ce que c'est? Mes frères et sœurs, vous devez savoir que chaque jour que Dieu fait, ou chaque nuit que Dieu fait, il y a des sorciers partout dans le monde qui se regroupent dans le noir, dans les ténèbres, pour comploter contre qui? Contre tous les humains. Et parmi ces gens-là, il y a des gens célèbres, il y a des artistes chanteurs de différentes classes sociales. Même certains présidents, certains groupes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Luminati. Ces choses-là, franchement, moi je pense que ce n'est pas loin d'être vrai. Franchement. Mais ce que vous devez savoir ici, c'est que que ce soit vos pas, il y a une chose qui est incontournable. La réunion nocturne, qui soit organisée par Satan et ses démons, et les sorciers, et tous les satanistes du monde entier. Ha! Il y a des gens qui organisent la réunion nocturne sous notre dos, et nous nous sommes en train de dormir. Voici quand ils commencent la réunion. Et ces gens-là, nous sommes, grâce à Dieu, informés de l'être actif. Ils se donnent le rendez-vous du monde entier au lieu de rassemblement. Parce qu'ils sont un lieu de rassemblement, ils se donnent le rendez-vous à ce lieu de rassemblement-là, à minuit. C'est-à-dire à minuit-là, ils se retrouvent tous dans ce lieu-là, et à une heure du matin, ils décollent. Quand ils décollent là, ils vont maintenant, après, en mission. Et, vous savez ce qui se passe plus tard ? À quatre heures du matin, là, à quatre heures du matin, ces gens reviennent maintenant dans leur corps, sur la terre. C'est-à-dire, vous pouvez les voir, vous pouvez même causer avec eux-mêmes. Ils sont là, parmi vous. Ces gens-là, ce sont les membres de vos familles qui sont des sorciers, ce sont même les présents la plus. Ils sont des satanistes. Ceux qui sont des satanistes, c'est-à-dire, on ne dit pas qu'ils tous sont des satanistes. Mais vous devez savoir qu'aujourd'hui, dans la société où nous sommes là, il y a beaucoup de personnes qui appartiennent à ça. Je dis beaucoup même. Beaucoup. Et ces gens-là tiennent des réunions. Comment ils s'organisent ? Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Dans leurs réunions, là, vous savez, leur rôle, c'est de détruire le monde. Les sorciers, son rôle, c'est de détruire les gens. Et si un sorcière se trouve dans votre famille, là, dès qu'il arrivera là-bas, le premier compte rendu, c'est-à-dire, la première chose dont il va parler, là, vous savez de quoi ? Il va parler de vous, de vous, vous qui êtes dans sa famille. C'est-à-dire, le premier rapport qui sera donné, c'est le rapport de sa famille. Il va parler de vous tous dans la famille. Comment vous êtes dans la famille ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Quels sont vos plans ? Quels sont vos projets ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Et une fois qu'il a étalé tous ces éléments-là, comme ça, devant eux, eux, ils vont maintenant réfléchir sur comment vous empêcher de réussir dans le projet que vous voulez mettre sur place, ou encore, sur pied. Voici des conséquences de réunions nocturnes. Est-ce que vous voyez ? Ça veut dire que, quand ils arrivent là-bas, là, ils ne vont pas dire, « Ah, tels toi, toi, t'es bon, t'es joli, t'es joli, t'es joli, t'es joli, t'es joli, t'es joli, t'es joli ». Dès que vous êtes dans la famille, ils exposent tout, ils vous voient, ils vous étudient et réfléchissent sur comment ils vont faire. Pour que, soit vous les apparteniez, si ce n'est pas le cas, ou vous échouez à votre mission, ou encore, comment ils vont s'arranger pour vous combattre si vous êtes un vrai chrétien. C'est ça les conséquences des réunions nocturnes qui ont lieu chaque jour sur qui ? Sur notre dos. Il fallait que quelqu'un vous en parle. Ce n'est pas tout. C'est une réunion des sorciers. C'est une réunion des magiciens, des satanistes. Il y a cette réunion-là. Ils se disent tous. Ils se disent tous. C'est l'humain que vous appelez frère, là. C'est l'humain qui va là-bas pour raconter tout ce que vous faites. Et, arrivé là-bas, là, vous n'êtes plus frère. Parce que, dès qu'il sort de son corps, il décolle, là. Il reçoit un autre esprit. C'est un esprit de destruction, un esprit mauvais. Ses yeux-mêmes, là, ne sont plus les mêmes yeux qu'il a. Il voit autre chose. Soit on lui demande de vous tuer, sacrifier tout de suite. Il ne va même pas hésiter. Parce que, comment beaucoup de personnes dans leur famille, rencontrent beaucoup de problèmes, beaucoup, beaucoup de problèmes. Il n'y a pas l'origine. Comment le combattre, mes frères et soeurs ? Il faut le combattre dans la prière. Il faut se libérer de toutes les armes charnelles, afin de pouvoir les fric. Attachez-vous à Dieu, là, maintenant. C'est la première partie de cette histoire de réunion nocturne. Nous vous donnerons rendez-vous pour la prochaine partie, qui va sans doute, vous êtes prêts, tout simplement. Soyez prêts, ça va chaud. Merci les amis. A bientôt pour la prochaine partie. Partie 2. Sous-titrage ST' 501